Musique Mesdames, Messieurs, merci d'être là et bienvenue dans ce journal sur Exact News Group. Musique Le parti congolais socio-démocrate a répondu présent au meeting du FCC le samedi 27 octobre au stade Tata Raphael. Pour Basile Olongo, l'autorité morale de cette formation politique, la population congolaise a démontré son attachement au choix du chef de l'État. Images et commentaires. Musique Le parti congolais socio-démocrate PCSD dans l'autorité morale et basile Olongo Pongo a signé sa présence au stade Tata Raphael de la Kétule le samedi dernier lors de la présentation officielle du candidat président du FCC Emmanuel Ramazani Chadari. Un choix du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé. L'ambiance était chaleureuse. Plusieurs partis et régroupements politiques ainsi que mouvements associatifs constituant le FCC s'étaient mobilisés pour soutenir le dauphin de Joseph Kabila. En croix basé Olongo Pongo, membre du FCC, les meetings étaient une réussite totale. Le choix porté sur le dauphin n'est pas seulement un choix judicieux mais aussi un choix divin. Pas seulement un choix judicieux pour Chadari, c'est un choix divin. C'est un choix de Dieu. Vous voyez ce que nous constatons ici. C'est un stade plein. Pendant qu'on nous casse, on nous bouche les oreilles chaque jour. Les réseaux sociaux se plaignent. Quand on ne veut pas de tout ça. Mais autour de la presse, elle est là. Chadari accepté par tous. Et la population a répondu. On a le message. La population aime la mobilité. La mobilisation, elle est totale. Moi, je me préparais déjà pour les 24. Ce n'est qu'un entraînement aujourd'hui pour moi. Le 24 novembre, je vais répéter, rééditer la même chose. Cette fois-ci seulement avec les partis qui m'ont les sociodémocrates. Le stade sera encore plein à craquer. Pour sa part, madame Karine Pouékela, présidente nationale de la Ligue de femmes du PCSD et candidate députée nationale à la circonscription électorale de la FUNA, après avoir pris part à ce grand rendez-vous pour soutenir le candidat du FCC, elle s'est rendue avec sa base au siège du PCSD pour communier ensemble en ce qui concerne cette journée historique et à saluer la mobilisation de tout le Congolais en particulier. Aujourd'hui, il était question que le FCC présente à la population congolaise en général, et quinoise en particulier, le candidat du FCC à la personne d'Emmanuel Ramazan-Ishadari. Nous avons tous salué la mobilisation de la population congolaise parce qu'il y a eu des délégations venues de toutes les provinces. Ces délégations se sont venues voir palper du doigt la joie de la population quinoise. Nous sommes très contentes en tant que cadre de PCSD. Vous avez vu comment nous avons mobilisé les gens à venir soutenir notre candidat. Et vous avez vous-même entendu comment la population a dit oui à la machine à voter, parce que nous avons sensibilisé notre population et la population a compris que la machine à voter n'était entre autres qu'une imprimante. Et vous avez vu comment les peuples étaient très contents, il y a eu des débordements, et nous avons été contents. Le parti congolais socio-démocrate soutient le candidat président Emmanuel Ramazan-Ishadari. À moins de deux mois du scrutin présidentiel du 23 décembre, la machine à voter fait toujours l'objet de contestations par certains candidats présidents. À en croire Noël Tchany Mouadian Vita, la centrale électorale doit nécessairement trouver un consensus pour éviter de plonger le pays dans le chaos. Je propose qu'on puisse se retrouver tous autour de la table, c'est-à-dire l'opposition, les leaders d'opposition, tous les candidats à la présidence de la République, accompagnés de nos experts pour pouvoir rencontrer les experts de la CENI, afin qu'ensemble on puisse examiner deux questions essentiellement. La question de la légalité de la machine, est-ce que c'est autorisé dans le cadre de la loi électorale existante, et aussi la question de la fonctionnalité de la machine. Moi, j'étais déjà parti à la CENI, et j'étais accompagné de mes experts, qui avaient examiné la question de la fonctionnalité de la machine. Ils avaient déterminé que la machine fonctionnait relativement bien, et qu'on pouvait activer ou désactiver certaines fonctions pour répondre aux préoccupations du peuple congolais, pour que cette machine ne serve que comme imprimante. La CENI a indiqué que la machine fonctionnerait comme imprimante, mais pour nous en assurer, il est important que nous puissions partir avec tous les autres candidats, accompagnés de nos experts, qu'on discute avec les experts de la CENI, qu'on discute avec le bureau de la CENI, qu'on parvienne à un consensus sur ces questions-là. S'il faut retenir la machine, on va la retenir de façon consensuelle. Et s'il faut donc la rejeter, on va la rejeter de façon consensuelle. J'ai vu aussi qu'il y avait un déploiement hier des camions militaires sur le boulevard du 30 juin, en face du bâtiment de la CENI, et c'était un déploiement assez impressionnant. La CENI, ayant le pouvoir d'organiser des élections, est devant recevoir de la part de l'État tout l'appui financier qu'il faut pour que les élections se passent dans les délais prévus et dans les bonnes conditions. Il est tout à fait louable que ces équipements soient mis à la disposition de la CENI, non seulement ces équipements, mais d'autres équipements. J'ai compris qu'il y a même des avions pour assurer le transport des matériaux de tel point de la République à tel autre point de la République. De ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne évolution que ce qui est prévu pour permettre à la CENI d'organiser des élections d'arrêt délais le soir, ou bien soit mis à la disposition de cette institution pour que nous puissions aller vers le 23 décembre avec sérénité. Mais cela étant, il est aussi important de gérer les questions d'image. une institution citoyenne qui s'est fait entourer des camions militaires sur le boulevard du 30 juin, ça donne l'impression que la CENI devait militariser. Et je pense que cette image-là, il fallait l'éviter. Parce que s'ils sont des camions militaires ou bien qui appartiennent à la police, pourquoi ne pas les garder dans les casernes ? Et qu'au moment opportun, quand la CENI a besoin de pouvoir faire appel à ces camions, que les camions partent des casernes pour transporter les équipements, les déposer donc là où ils doivent être, sans que ça puisse donner l'impression que nous sommes dans une situation de guerre sur le boulevard du 30 juin. Parlons processus électoral dans ce journal. La CENI a réceptionné un important lot de matériel volant et volant devront servir aux élections qui se pointent déjà à l'horizon. Une bonne chose. Mais l'inquiétude pour Jean-Claude Catenné, président de l'Azado, si ces engins peintent aux couleurs de l'armée et seront conduits également par des militaires, ceci présente déjà un danger permanent. On l'écoute. Alors, en rapport avec notre entretien, je dois signaler que notre réaction par rapport à la présentation hier de la logistique militaire mise à la disposition de la CENI, nous pensons que c'est une étape importante dans la préparation des élections de décembre 2018 et il est de bon droit que nous puissions nous en féliciter. C'est un grand effort fait par le gouvernement congolais. En même temps, nous présentons aussi des inquiétudes, dans le sens de dire que si ces véhicules continuent à être peints aux couleurs de l'armée de la République démocratique du Congo et être conduits par les militaires congolais, la conséquence qui en découlerait, c'est que beaucoup de Congolais risquent d'avoir peur de participer aux élections, d'aller dans les bureaux des votes, dans la mesure où certains de nos militaires se sont mal comportés les trois dernières années vis-à-vis des citoyens, en violant systématiquement leurs droits. Mais nous ne devons pas aussi oublier que dans les élections de 2011, les militaires ont joué un rôle négatif dans la mesure où certains d'entre eux avaient ravi les urnes à certains bureaux des votes et d'autres ont bourré ces mêmes urnes des bulletins qui ne provenaient pas des bureaux électoraux. Donc, tout compte fait, ils ont participé à la fraude électorale. Et en les impliquant aussi maintenant, il est tout à fait normal que les mêmes craintes demeurent et cela ne va pas faire avancer le processus électoral. Par l'en santé à présent, l'humanité a célébré la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, appelée trivialement AVC, une occasion pour les spécialistes d'alerter sur les symptômes de cette maladie aux plus jeunes, y compris les bébés, mais aussi comment faut-il réagir si l'on est témoin ou victime d'un AVC. C'est un dossier de la rédaction E-News Group. Reportage Le 29 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral AVC. Science et Avenir s'est associé à la Société française neurovasculaire qui sensibilise chaque année le grand public sur les mesures préventives permettant de réduire le risque de survenue d'un AVC. Comment faut-il réagir si l'on est témoin ou victime d'un AVC ? Les premiers symptômes d'un AVC sont les suivants. Paralysie, faiblesse ou engourdissement d'une partie ou de la moitié du corps, déformation de la bouche et difficulté à parler, perte de la vision d'un œil, trouble de l'équilibre ou de la marche, céphalée atroce inhabituelle. Si un ou plusieurs de ces signes apparaissent soudainement, il est nécessaire d'appeler l'urgence. En effet, plus l'AVC est pris en charge tôt, mieux il peut être traité. Quels sont les traitements possibles pour le patient ? Il y a deux approches thérapeutiques. Depuis 2003 en France, thrombolise et depuis 2015, la thrombectomie. La première consiste à administrer par voie intraveineuse un produit qui désagrège le caillot sanguin, mais la thrombectomie doit être réalisée dans les 4h30 qui suivent les premiers symptômes. L'essentiel, c'est agir rapidement. Plus un AVC est détecté tôt, plus il y a la chance de guérir. Focus sur les journaux parus ce matin à Kinshasa, une sélection de Yannine Songola, Luzizila, place à la revue de presse. Bienvenue dans ce journal des journaux parus ce matin à Kinshasa, la capitale. Ouvrons cette ronde des journaux avec le courrier de Kinshasa qui titre à sa une. Logistique électorale, la CENI réceptionne un important lot de matériel roulant et volant. Pour le quotidien, la cérémonie officielle de la remise de matériel roulant et volant à la Commission électorale nationale indépendante CENI a été patronnée par le ministre de la Défense nationale, Christian Atamatabé, qui a indiqué avoir été instruit par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kamila, de mettre à la disposition de cette institution cet appui logistique. Ce matériel, a-t-il dit, va notamment permettre le déployement des kits électoraux vers les sites de vote. Autre journal, autre information. Zéro violence, 0 sans vendredi et samedi dernier à Kinshasa, le général Silvano Kassongo, modèle d'une police pro-républicaine. Information à lire dans Forum des As. Selon le tabloïd, un peu plus d'une année après son avènement à la tête de la police nationale congolaise vide de Kinshasa, le général Silvano Kassongo est donc resté dans la ligne droite de son serment. Pour preuve, aucune goutte de sang n'a été remarquée lors de la marche pacifique de l'opposition organisée le vendredi 26 octobre à Kinshasa. De la place de l'échangeur, point de départ, de la procession jusqu'au boulevard Triomphal. Aucun épisode de violence n'a été enregistré. Des manifestants derrière des figures bien connues de l'opposition ont marché paisiblement jusqu'au point de chute de la manif. Le même constat a été fait lors du grand meeting du Front commun pour le Congo FCC, tenu le samedi 26 octobre au stade Tata Raphaël de la Kétule à Kinshasa. Bouclons la boucle avec Forum des As toujours, le CENSA compte sur le RAIS pour lui conférer une base juridique solide. Et c'est tout pour ce soir, bonsoir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, le programme continue sur notre chaîne YouTube et News Group TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada